Aloha, je suis Patricia de la Douceur de Médusa. Aujourd'hui, nous allons avoir une rencontre avec un faune appelé Artémius. La vie, une sorte de dormance. Un courant passe furtif, ayant un impact sur la dormance du lac de la vie. Que croyez-vous être ? Où se situent votre petit et votre grand ? Dans quelle tonalité allez-vous résonner ? L'universalité n'est pas un projet en soi. Chacun de vous englobe le tout. Et même dit comme ça, cela semble décorréler. Mais votre architecture de vie dans votre corporalité à l'extérieur et dans chaque reflet qui se présente. Et un tout complet. Parfois, votre vision s'arrête à la première marche de votre escalier. Un escalier infini, tourné en permanence vers l'indéfini. Alors, il y a une marche, une vie. Et cet escalier infini, tout en présentant une forme de déroulé, est déjà complet, entier. Rien que par le fait d'être infini. Rien n'est autre que cela. Alors, oui, l'œil s'arrête, parfois à quelques marches. Une, deux, trois, six, neuf. Mais c'est un escalier entier qui est présenté, qui est représenté, qui est joué, qui est délié. Et parfois, vous pouvez, en effet, buter sur la première marche. C'est un premier pas. C'est une voie. L'exploration, à ce niveau-là, nous pourrions dire, est aussi infinie que l'escalier lui-même. Puisqu'elle est contenue, dans l'infini, de l'escalier. Alors qu'elle est sainte infinie, s'il est défini par une marche, par une vision. Et bien l'infini réside également, hors du champ de vision. Un son s'élève. Ce son atteindra l'infini, avant même d'y être arrivé. Tout simplement, parce qu'il est déjà là. Ces instants où la nature apporte une forme de torpeur. Sont en fait, vraiment liés à l'infini. Du nom défini. Le regard se porte ailleurs. Ailleurs. Merci à vous. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt.